Chambly et vous, Chambly et vous, c'est le Grand Rendez-Vous sur Radio Chambly. Premier Grand Rendez-Vous de l'année consacré au FC Chambly et plus précisément la première partie de saison de l'équipe Seignora qui évolue en national. Et pour les non-initiés, le national est la troisième division française. Avec moi au studio pour en parler, il y a du monde. Bruno Luzi, coach, Florent Routier, coach adjoint, Jean-Michel Rouet qu'on ne présente plus, dirigeant, ancien journaliste et encore même d'ailleurs. Guillaume-Marie complétera cette première tablée. Et puis derrière, on a Eduardo Rodrigo, on a Jesse Rodriguez, on a Thomas Martin, on a Simon Pandemay, on a John Poplar, Frédéric Rocher et puis il y a Rico qui est en train de prendre des photos, en train d'immortaliser tout ça. Bonjour à tous en tout cas messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le FC Chambly a aujourd'hui joué 16 matchs, nous sommes quasiment à mi-saison, à un match près. Vous êtes dixième du championnat et donc dans les clous du bon maintien annoncé comme objectif en début de saison. On va commencer par vous coach, Bruno Luzi, votre regard sur cette première partie de championnat ? On est à notre place, c'est-à-dire c'est un parcours moyen jusqu'à présent. On est, je crois, 4 points, 4-5 points de la zone de relégation et 6 points, je crois, du podium. Donc bon, voilà, on est calé en bon milieu de tableau et ça reste un parcours moyen, un peu meilleur sur la dynamique, au niveau de la dynamique sur la fin. On a démarré avec des résultats corrects à l'extérieur mais malheureusement beaucoup de nuls et donc ça ne rapportait pas de points. On a mieux fini, on va dire, l'année civile. Alors, Florent, routiez-vous votre regard satisfait de cette première partie de saison ? Bon, satisfait, non, pas complètement et j'espère que c'est la même chose pour les joueurs. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on peut tous mieux faire. Voilà, maintenant, malgré tout, à la mi-saison, on est quand même dans une position qui peut nous permettre d'espérer mieux. Si vraiment on se met à carburer, on peut se retrouver à faire un bon maintien, peut-être plus. Voilà, j'espère que c'est l'ambition de tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de points à droite, à gauche, pour différentes raisons. Il faut qu'on arrive tous à gommer ces petits détails pour faire mieux parce qu'on pense tous que l'équipe peut faire mieux et donc il faut y arriver. Voilà, c'est l'objectif. Et Chambly y arrivera, Jean-Michel ? Oui, moi je suis persuadé que Chambly y arrivera. Moi je suis un petit peu comme Florent, je pense qu'il manque 4 ou 5 points, il manque les points de Colmar qui pour moi étaient un tournant. Parce que je pense que si on avait battu Colmar qui est vraiment le match qu'on aurait dû gagner. Souvenez-nous, on se fait rejoindre à la dernière seconde du temps additionnel sur un pénalty, on finit à 9. C'est deux points qui ont beaucoup manqué parce que je suis persuadé que derrière on aurait battu Boulogne. Parce que cette fébrilité de fin de match a rejailli sur les matchs de derrière. Et notamment Boulogne où on se fait remonter à 88e ou 89e aussi. Donc je pense que ces 4 points-là déjà nous manquent. Après il y a des matchs aussi qu'on aurait pu gagner, je pense à Vranche. Et que surtout il y a très peu d'équipes qui nous ont dominés. Je pense que Strasbourg est pour moi la meilleure équipe qu'on ait vu. Mais en même temps ils gagnent, je dirais quelque part logiquement. Mais en même temps sur un but contre notre camp et le deuxième dans le temps additionnel. Donc ils n'ont pas non plus fait une différence faramineuse. Et puis il reste que le match qu'on a le plus dominé c'est contre le leader. On a perdu 1-0 et on se demande encore tous pourquoi et comment aujourd'hui. Donc je veux dire qu'il y a beaucoup de matière à satisfaction dans le jeu. Dans le fait qu'on est tout prêt. Mais tout prêt ne veut pas dire y être complètement. Donc cette petite nuance qui fait qu'on sait qu'on peut être beaucoup mieux. Mais qu'on est aussi dans un championnat très homogène. Où les derniers sont meilleurs que les dernières. Les derniers avaient des équipes qui ont été décrochées très vite. Cette année, les derniers sont encore dans le coup. Donc on peut regarder devant mais il faut aussi toujours regarder un peu derrière. Oui et puis c'est bien. On a une marge de progression. C'est quand même intéressant. Et Guillaume-Marie, le capitaine qui est avec nous également. Bonjour à tous. Il fait rire les copains Guillaume-Marie. Mais c'est bien. Moi je préfère que ça se passe dans une ambiance comme ça. Quand on est sur le terrain, vous votre regard. Qui êtes sur le terrain, votre regard sur cette première partie de saison ? Jean-Michel a très bien résumé la première partie de saison. On a le sentiment d'avoir loupé le coche à certains matchs pour prendre les trois points. Comme à Colmar par exemple. Tout reste à faire dans ce championnat. On n'est pas loin de la tête. On n'est pas loin non plus de la relégation. Donc le mois de janvier va être très important pour voir quelle direction on va prendre. Après moi je reste optimiste car il y a du potentiel. Et si on arrive justement à basculer d'un point à trois points sur certains matchs, on peut vite recoller en haut du classement. Et le capitana d'une équipe comme Chambly, comment ça se passe ? C'est assez simple car on a un groupe qui travaille bien et qui vit bien ensemble. Pourquoi Guillaume-Marie comme capitaine, coach ? Pourquoi pas ? Parce que Guillaume, ça s'est bien passé la dernière. Il a fait étalage de son talent. Il a fait une grosse saison. Et puis il n'y avait personne qui s'imposait spécialement. Il avait déjà eu le rôle à Beauvais où ça s'était bien passé. À partir de là on lui a proposé. Il a pris le temps de réfléchir. Ça s'est fait naturellement et ça se passe bien. Après j'ai envie de dire, pour rejoindre ce que vient de dire Guy, c'est un groupe beaucoup plus simple que la saison passée. Donc de toute façon, c'est assez simple à gérer. Lui après il le fait bien en plus. Ça a été accepté et adopté très rapidement. D'accord. Et donc remplacé pendant les suspensions par Édouard de Rodrigo, qu'on aura tout à l'heure également au micro. C'est un super mec Edou aussi. C'est un super mec. On est assez d'accord. Qui justement était déjà capitaine la saison passée. C'était pour lui un baptême. Et c'était nettement moins évident. Il faut rendre à Édou ce qui est à Édou. C'était assez difficile la saison passée. Il y avait un groupe plus difficile à gérer. Donc il en était de même pour le capitaine et puis le staff. Voilà. Cette saison, Édou, pareil, il a pris la mesure du championnat. Donc de toute façon, quand il supplé Guy ou même bien si c'est Garot, ça se passe très bien. On sent qu'il y a une maturité davantage avérée. On parlera du cas Édouard de Rodrigo qui a énormément progressé également cette saison tout à l'heure. Super joueur aussi, comme l'a dit le capitaine. L'année dernière, Chambly est sixième à la trêve avec 24 points. Donc soit 4 de plus qu'aujourd'hui. Ce qui est assez paradoxal car on sent que Chambly est beaucoup plus solide cette année qu'elle ne pouvait l'être l'année dernière lors de la première saison nationale. Votre sentiment ou si vous aviez à comparer un petit peu ces deux premières parties de championnat, Bruno ? La saison passée, justement, on a fait pratiquement carton plein en première partie de saison. Justement, on n'a pratiquement pas raté. Je dirais même qu'il y a eu certains matchs où, contrairement à ce début de saison, on a laissé échapper des points. Et dernière, on n'a rien laissé échapper. Sept victoires, trois nuls pour six défaites. C'est-à-dire que même vraiment quand on ne devait pas gagner, voire bien perdre comme à Colomiers, on revenait avec les trois points. Donc là, c'était une période où tout nous réussissait. Bon, cette saison, on a démarré plus piano. Après, en même temps, les chiffres montrent qu'on a une défense beaucoup plus solide que la saison passée. Donc on sera moins dans, je pense, dans des courbes qui peuvent aller de très haut, très bas, subitement. Je pense qu'on sera beaucoup plus réguliers. Après, il nous a quand même manqué de l'efficacité offensive sur ce début de saison. Mais ça vient progressivement. Le système a changé. Il commence à s'adapter. Il n'y a pas de raison. On reste optimiste. Mais, comme le disait Florent précédemment, il faut quand même rester vigilant, acquérir, obtenir notre maintien au plus tôt. Et puis après, essayer d'aller chercher le meilleur classement possible. Pensez à la même chose, Jean-Michel ? C'est-à-dire que, par rapport à l'année dernière, on a commencé plus doucement, mais on a gagné en maturité. C'est-à-dire que, au chantier, on a fait un parcours à la Belfort cette année. C'est-à-dire que, sur l'euphorie de la montée, comme il a dit Bruno, il y a des matchs qu'on a gagnés. On se demande encore toujours comment on a battu Strasbourg, par exemple. Avec une occasion et demie, on a marqué deux buts. Avec 15, on n'a marqué qu'un seul. Tout nous réussissait. Cette année, c'est un petit peu l'inverse. Mais, effectivement, au niveau qualitatif, le groupe me semble bien meilleur que celui des dernières. Et puis, aussi, je suis d'accord sur le fait que c'est un vrai groupe, que les dernières, il y avait beaucoup plus de disparités, voire même de tensions dans la deuxième partie de saison, qui a été compliquée, tout le monde le sait. Donc, avec ce groupe-là, je pense qu'on peut vraiment aller très, très loin. Il faut être un poil plus exigeant, un poil plus concentré dans certains matchs, pour aller chercher les points qui nous tendent les bras. Plus à même d'évoluer dans la durée ? Oui, l'exemple que je vais prendre, c'est qu'il y a un des grands favoris du championnat, qui est Orléans. Derrière Strasbourg, qui est le grand favori, Orléans a perdu quatre matchs cette saison, dont deux contre Chambly, et on leur a marqué sept buts. Donc, ça prouve aussi qu'on peut battre à peu près n'importe qui, y compris on peut aussi battre Strasbourg au retour à la méno, pourquoi pas. Mais aussi, il faut faire très, très attention, parce que derrière, des équipes comme Epinal, les dernières qui étaient à la rue, qui nous avaient quand même battus d'ailleurs, mais cette année, ils ont été repêchés in extremis, et là, ils font un championnat, c'est notre prochain visiteur à la maison, ils font un bon championnat. Donc, il n'y a, encore une fois, vraiment aucun match facile, et qu'il faut toujours être au maximum de ses possibilités. Alors, Florent et Bruno, vous avez, comme chaque année, j'ai envie de dire, réussi à aller trouver quelques petites pépites. Je pense à Frédéric Rocher qui est là. Frédéric va peut-être venir s'asseoir, si tu veux bien. Yann Lepicard aussi, qui s'est imposé en provenance de Beauvais. Thomas Martin, en provenance du Paris Saint-Germain. Donc, en plus de diriger l'équipe, vous avez l'âme de recruteur professionnel, en fait, tous les deux. On n'a pas le choix. De toute façon, ça fait partie du métier. Donc là, en l'occurrence, tu as cité, par exemple, Freddy. Donc, Freddy, c'est quand même quelqu'un qui est du national depuis quand même des saisons. Donc, voilà, en ce qui nous concerne, c'était quand même une valeur sûre, avec déjà un quota de match, une carrière à ce niveau-là. Et Thomas, ça s'est fait un peu plus dans le hasard, puisque moi, j'étais allé superviser au pass en Ganté. Et puis, un autre joueur de Beauvais, ce jour-là. Et puis, j'ai vu Tom, qui avait fait un gros match, avec la réserve du PSG. Et le soir même, je crois, il y a son agent qui m'envoie un message. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce qu'il vous plaît ? Je lui dis, justement, je viens de le voir. Il me plaît beaucoup. Donc, voilà, parfois, le football est ainsi fait. Le monde est petit. Mais, voilà, j'ai envie de dire, sur le recrutement, quand même, on est quand même satisfait. Voilà, on peut ajouter... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On va en parler, bien sûr. Commencé par notre gardien, Simon. Vous avez changé 50% d'équipe. Ouais, même, je crois, 60%. 60%. Mais il fallait. Il fallait que ce soit au niveau qualitatif ou même quantitatif. On n'a plus restreint. On a essayé vraiment d'avoir des gros renseignements en ce qui concerne l'état d'esprit des joueurs aussi. Parce qu'il y a le talent, mais après, il y a quand même le quotidien, vivre et travailler ensemble. L'aspect humain, oui, primordial, bien sûr. Et par contre, on avait payé cher l'année dernière avec ça. Donc, on a essayé de se tromper le moins possible. Après, on s'est certainement encore trompé parce que nul n'est parfait. L'erreur, de toute façon, elle est toujours là, présente, à tous les niveaux. Mais, en revanche, je pense que c'est un groupe qui vit bien et qui a de la qualité. C'est ce qui nous laisse quand même espérer des jours encore meilleurs en deuxième partie de saison. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Thomas Martin, bonjour. Bonjour à tous. En provenance de la baie du Paris Saint-Germain, quand on fait partie du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à Chambly ? Qu'est-ce qui décide pour arriver, pour signer à Chambly ? Qu'est-ce qui décide ? C'est plusieurs choses. Après, j'ai eu un bon feeling avec le coach et puis le président. Donc, au final, je n'avais pas non plus énormément de choix pour être sincère. Et puis, après, ça s'est fait. J'ai voulu prendre une décision assez rapidement parce que je n'aime pas attendre. Donc, voilà, ça s'est fait. Je suis content d'être aussi. Donc, Thomas Martin, dont la famille de Honfleur, nous écoute pendant les directs matchs. C'est vrai. On les salue. Et vous êtes imposé dans cette équipe. Vous êtes très régulièrement, ou en tout cas, le maximum du temps titulaire. Comment vous vous sentez, vous, depuis le début de saison ? Ça va, ça va. Sur cette saison-là, au final, c'est ma saison la plus aboutie jusqu'à présent. Parce que c'est en termes de régularité. Je manquais de régularité avant. Là, je pense que je suis un peu plus régulier. Donc, c'est bien. Je progresse et j'espère encore progresser. Et deux buts ? Deux buts dans le même match, en plus, face à Orléans. Vous en parliez tout à l'heure. Et quel joli but. En tout cas, chapeau pour ce bon début de saison. Frédéric Rocher se sent bien aussi dans la défense cambysienne. Oui, ça se passe bien. Chambly, l'équipe, le championnat. Parlez-nous un petit peu de votre regard sur ce que vous avez affronté, peut-être. Pour le moment, je pense qu'on fait un début de saison qui est correct. Même si on peut toujours mieux faire, comme l'a dit le coach. Mais pour le moment, ça va. Je me sens bien. Je joue. Donc, le coach me fait confiance. Défensivement, ça va. On est deuxième, je crois, ex-aequo. Classement des défenses. Ça se passe plutôt bien. Frédéric Rocher, qui fait partie des jamais contents, des jamais satisfaits de ses prestations. Au même titre que Simon Pondemay, d'ailleurs, puisque pour avoir la chance de pouvoir vivre certains moments avec vous, notamment au retour des bus, on a Simon Pondemay, à chaque fois qu'il prend un but, pour lui, il aurait dû l'arrêter, de toute façon. Frédéric Rocher, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder les images pour voir comment vous auriez mieux pu vous placer. Je pense qu'il ne faut jamais se satisfaire, sinon on tombe dans une routine et on ne progresse pas. Je suis comme ça. C'est mon esprit de compétiteur. Et parmi ceux qui sont un peu dans le même état d'esprit, Wilfried, Louisie et Daniel, c'est pareil s'il ne marque pas. Sur le plan humain, c'est des gars comme ça qu'il faut pour continuer à franchir des paliers ? Oui, c'est des gars qui soient tout de suite dans l'autocritique. C'est le meilleur moyen. Nous, avec Flo, dès que le match est fini, que ce soit défaite, victoire, match nul, on est tout de suite dans qu'est-ce qu'on aurait pu, qu'est-ce qu'on aurait dû faire de plus, de mieux, cette semaine, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse de plus ou de mieux dès demain. Ou sinon, on a gagné, on est les plus beaux, salut à lundi, et on ne réfléchit rien. Donc non, il faut être toujours dans l'exigence, dans la recherche du mieux. Vous faites évoluer vos entraînements en fonction des lacunes que vous repérez au sein de votre équipe ? Ou on est sur des choses assez fixes ? Ça évolue sans arrêt ? Non, non, c'est évolutif. Parfois, ça va dépendre du match qu'on doit jouer. Et puis, nous, on a aussi des cycles de travail par rapport à, par exemple, du jeu au sol, du redoublement de passes si on voit qu'on perd trop vite le ballon. Voilà, les thèmes sont aussi orientés en fonction de ce qu'on a besoin tout de suite ou plus tard. Il y a des punitions quand on est, par exemple, quand la ligne offensive est trop absente ou ne trouve pas le cadre. Derrière, il y a des... Alors, je dis des punitions, mais des séances de travail spécifiques pour progresser encore là-dessus ? Bien évidemment. Après, le problème, c'est ce que je leur dis en permanence. De toute façon, l'attaquant a besoin de confiance et la confiance, elle est dure à retrouver en match. Donc, il faut déjà la retrouver à l'entraînement. Donc, quand on les met dans les buts, on n'arrête pas de leur dire. De toute façon, dès qu'on met un ballon en jeu à l'entraînement, il faut qu'on respecte, il faut qu'on s'applique. Et notamment, quand on est attaquant, quand on est dans le but, il faut au maximum cadrer, trouver le cadre, faire jouer le gardien, puis après marquer, reprendre confiance et puis après, en match, ça vient tout seul. Donc, on parlait un petit peu des talents de cette équipe. Il y a ceux qui se découvrent, qui closent un petit peu à Chambly. Et puis, cette année, vous avez été également chercher des confirmés. Je pense à Wilfried, Louisie, Daniel et Simon Pondemey qui ont déjà évolué en Ligue 2. C'est des gens connus et reconnus à ce niveau. Comment un petit club comme Chambly fait pour attirer des joueurs comme ça qui ont, j'ai envie de dire, un CV, un gros CV ? En ce qui concerne Simon, c'est l'occasion qui fait le larron. Non, non, Frédéric Rocher, c'est pas spécialement financier, loin de là. Je pense que Simon pourra gagner nettement plus ailleurs. Après, voilà, pour autant, Simon jouait deux divisions en dessous la saison passée parce qu'à un moment donné, le football, on est vite monté en épingle et on est vite descendu à la cave en rien du tout. C'est ça. Il y a des joueurs, il y en a plein. Des bons et des mauvais, d'ailleurs. Donc, ça va très vite. C'est juste l'ex-entraîneur de Beauvais, Alex Clément, qui a appelé le président, a dit, voilà, j'ai un bon gardien, il n'a rien à faire à ce niveau-là. Voilà, ça s'est fait très vite et comme ça. Après, Wilfried, lui, ça s'est fait dans le sens où son agent est le même que Enzuzi et Ouedrago qui avaient signé très tôt au Mercato Estival. Et voilà, tout le long, grosso modo, du mois de juin et voire début juillet, ça a traîné, ça a traîné. Orléans, apparemment, ne désirait plus le garder, et puis il ne le gardait plus, donc ils l'ont laissé un peu traîner et donc du coup, nous, on a sauté sur l'occasion, on était en concurrence avec Colmar et puis on a réussi à arracher le morceau aussi parce que géographiquement, il voulait se rapprocher, il n'était pas loin de chez nous donc de toute façon, c'est une situation qui, de toute façon, quand même, nous emmène tôt ou tard quand même des joueurs, le fait d'être pas très loin de Paris, ça aide. C'est quand même un aspect positif. L'aspect réseau est fabuleux. Depuis que vous êtes en national, il s'est beaucoup développé ce réseau ? Petit à petit, petit à petit, après, Jean-Michel, là-dessus, nous apporte une aide aussi précieuse parce qu'il a un carnet aussi de connaissances bien plus remplis que le nôtre et puis, nous les agents, au départ, ils ne nous proposaient pas les bons joueurs et puis, à chemin faisant, ils se disent bon, c'est pas si mal que ça, Chamby, donc on peut commencer à leur proposer des joueurs un peu plus confirmés donc je pense qu'il faut déjà faire ses preuves à ce niveau-là et puis, si vous faites connaître ou voir reconnaître, et bien ensuite, on vous propose des joueurs donc après, il faut tomber d'accord financièrement mais, voilà, la plupart du temps, les agents savent pertinemment que s'ils proposent quelque chose à Chambly, c'est pas spécialement un projet financier mais c'est plus sur le sportif d'un premier temps. Le challenge sportif de Chambly, Simon Pondemay, c'est ça qui vous a décidé ? Oui, c'était un challenge important comme l'a dit le coach. Quatre mois auparavant, j'étais au moins en CFA2 donc Ligue 2, CFA2, c'est un boulevard donc je voulais retrouver aussi du temps de jeu par rapport plutôt à un salaire et une place assez confortable dans un effectif pro, c'est pas ce qui m'intéressait donc oui, voilà, j'ai privilégié ça et aujourd'hui, je suis épanoui, je suis content et puis voilà, j'espère que collectivement, on sera amené à faire de meilleures choses parce que c'est pas que je suis un éternel insatisfait mais je pense que... Mais presque, mais non mais c'est très positif, être perfectionniste c'est extrêmement positif. j'ai un certain recul sur mes prestations, après je parle collectivement, je pense que globalement on est capable de faire mieux, après cette année on a eu aussi des joueurs importants qui n'ont pas été là mais je pense que collectivement on a quelque chose à faire, après individuellement pour ma part je reste pas sur ma faim mais je pense que que moi comme plusieurs d'entre nous on peut mieux faire et si individuellement on est plus performant collectivement on sera mieux et pour la plupart je pense qu'on peut faire tous un peu plus sur la... Pourtant vous êtes efficace au bon moment, on a vu, moi j'ai notamment un souvenir face à Orléans, Orléans où Chambly marque dès la première minute, si vous sortez pas la belle demi-volée qui suit dans les minutes qui suivent, le match est plus du tout le même, en fait Simon Pondemay il veut faire ça tout le temps. Bah oui, on voudrait être performant à chaque match, c'est pas possible, après quand on est moins performant il faut pas non plus se trouver parce que faire des bons matchs et moyens, des mauvais c'est pas bon, c'est pas juste faut essayer de trouver une certaine régularité dans ses performances et si je pouvais être décisif à chaque match ça serait parfait mais je pourrais pas l'être, je le sais que je pourrais pas l'être mais si je peux l'être le plus souvent possible je le serais. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais donner la parole à Jesse Rodriguez parce que depuis tout à l'heure... Ouais je suis là quand même. T'es travaillé Simon. Bon et vous Jesse, vous le portez sur vous, dans ce groupe vous vous sentez bien, vous êtes un petit peu... Vous faites partie des messieurs ambiances de cette équipe, non ? Ouais, faut bien servir à quelque chose. Non je me sens bien dans ce groupe, c'est un groupe qui vit bien et voilà donc j'apporte ce que je peux, je peux pas apporter sur le terrain parce que Simon est très performant notamment. Mais vous vivez bien cette situation en fait, c'est vrai que vous portez sur vous que ça va quoi ? Bah ouais, c'est l'impression que je donne donc tant mieux. Quel regard vous avez sur les solutions du club de ces dernières années ? C'est un club ambitieux, ce que je peux dire c'est que c'est un club ambitieux et je pense qu'il jouera plus dans quelques années. Et bah c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de Chambly, merci beaucoup Jesse. De rien. On fera appel à toi dès que possible. Avec plaisir. Jesse qui prend souvent ça une petite voix nazillarde pour imiter les commentaires que vous pouvez avoir régulièrement le vendredi soir pendant les directs de foot, c'est la mienne. Malheureusement, on se refait pas. Je suis vraiment désolé. D'ailleurs, je vais préciser que je trouve cette saison Jesse meilleure en numéro 2 que la saison passée en numéro 1. C'est bon signe ça Jesse. Non mais c'est important. C'est important. Il y a un message. C'est important. Je pense que Simon a amené une exigence à un niveau et Jesse qui était blessé la saison passée il a quand même été bien poursuivi. et revenu voir meilleur qu'il était. Déjà, il a l'état d'esprit qui est irréprochable. C'est vraiment un super numéro 2 qui pousse Simon qui est avec lui. Vraiment, c'est une bonne paire, un bon duo. Moi, je l'observe et je sais que si un jour il y a besoin, on aura un Jesse encore meilleur que la saison passée. Donc, quelque part, on est rassuré. un super mec ce Jesse. Bon et drôle. Il a tout. Il a tout cet homme-là. Il a pris zéro but. Il est beau en plus des copains. On va refaire brièvement le parcours de cette saison. Vous débutez par trois matchs nuls dont deux à l'extérieur et en plus contre des gros calibres Colmar, Amiens et Boulogne. Donc, c'est plutôt des bons résultats Florent Routier mais après trois matchs, on sent déjà un petit peu de frustration parce que à la fois à Colmar comme le disait tout à l'heure Jean-Michel Rouet et face à Boulogne, le FC se fait rejoindre dans les dernières minutes de jeu. Comment on vit ça du banc de touche ? Mal. Très mal. Notamment à Colmar où quand même on a été un petit peu rattrapé par la frustration. Ça a été compliqué à la fin du match et je rejoins Jean-Michel tout à l'heure dans son discours. C'est vrai que ce match-là il reste un petit peu en travers de la gorge après il ne faut pas vivre dans le passé. Pour les autres matchs Boulogne ce qui est compliqué c'est que c'est un peu le mal de Chambly c'est que on se fait rejoindre souvent dans les dernières minutes on l'a trop vêtue l'année dernière et malheureusement sur ce début de saison on l'a vêtue aussi beaucoup trop déjà et C'est un petit peu ce qu'on se disait avec les autres journalistes qui vous suivent en début de saison notamment ça a évolué depuis mais on a un peu l'impression on s'est dit ce qu'on a subi l'année dernière on n'a pas encore bien intégré ça on n'a pas encore réussi à le corriger je pense quand même qu'on a progressé on a pris la mesure du championnat avec une équipe qui est meilleure et pour rejoindre encore Jean-Ménie les détails c'est souvent la concentration et on ne s'est peut-être pas encore complètement approprié le niveau et si les joueurs ont de l'ambition dans leur tête ce genre de détails en fait c'est très 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 important comment vous travaillez ça ? il y a du coaching mental aussi derrière ? c'est surtout beaucoup de discussions en gros c'est des prises de conscience c'est d'essayer de faire prendre conscience aux joueurs entre eux à travers nous le staff mais c'est beaucoup beaucoup de communication des entretiens avec les uns les autres essayer d'expliquer aussi essayer aussi à l'entraînement de mettre des situations en place où on voit certains comportements qui se répètent et en mettant l'accent dessus en disant voilà par exemple à ce moment là on se relâche on retule qu'est-ce qu'on peut faire ? donc oui c'est beaucoup mental c'est les attitudes collectives comme disait Simon collectivement je pense que moi je pense qu'on peut faire beaucoup mieux d'accord et pourtant il y a des satisfactions puisqu'au cours de ces trois premiers matchs Wilfried Louisie Daniel confirme tout le bien que vous pensiez de lui en le recrutant avec deux buts en trois matchs ouais il l'a confirmé même sur le tout début de saison et puis on peut dire que si Wilfried n'est pas là sur ce début de saison on est peut-être déjà pas là en fait voilà et puis aussi grâce à cette défense comme le disaient Fred tout à l'heure et Bruno qui est quand même performante et là aussi je pense qu'on peut faire mieux notamment ces derniers temps on peut retrouver des stats un peu meilleures je crois que sur les trois derniers matchs on s'est pris des buts à chaque fois alors qu'on sortait d'une série intéressante voilà c'est de l'exigence il faut retrouver un petit peu tout ça il faut remettre ça à chaque match Simon le disait c'est quasiment impossible mais il faut avoir un niveau de performance qui est le meilleur possible à chaque match et il faut travailler la semaine et il faut voilà mentalement en gros vivre avec ça au quotidien et puis le jour J il faut il faut performer tous ensemble travail 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 donc trois matchs nuls pour débuter on arrive à fin août et la première victoire de Chambly dans ce championnat c'est à Châteauroux on va en parler avec Edouard de Rodrigo bonjour bonjour donc un match gagné au courage avec un petit peu avec des faits de jeu ce jour là vous marquez votre premier but de la saison parlez-nous un petit peu de ce match de cette première victoire de Chambly c'était quand même une prestation aboutie une première mi-temps où on était solide ce qui fait basculer la rencontre c'est l'expulsion de Guillaume Henry je pense Guillaume Henry qui se sacrifie qui se sacrifie justement l'attaquant part au but et il se sacrifie pour le bien de l'équipe et je pense que derrière ça a été une sorte de déclic vous le vivez comme une injustice ou vous vous dites on va encore laisser filer le match non non je pense que c'est un sentiment de révolte parce que sur les trois matchs précédents on n'avait pas réussi à tenir le score 0-0 à 10 contre 11 je pense que cette fois on ne veut pas se faire avoir et quasiment sur l'action d'après on ouvre le score et je pense que ce jour là on dégageait quand même une certaine sérénité et on savait qu'on n'allait pas prendre même en infériorité vous marquez d'une jolie frappe je crois que c'est une magnifique frappe pied gauche légèrement contrée mais frappe quand même sur un service de Wilfried Wizzidanielle qui du coup est passeur décisif vous avez grandi mûri franchi un cap la presse le souligne cette saison j'ai en tête un article récent qui dit Edouard de Rodrigo a musclé son jeu ça vient de où ça ? qu'est-ce qui fait que ? qu'est-ce qui fait que c'est que c'est une deuxième saison l'année dernière j'ai découvert entre guillemets commune nationale et les exigences que ça nécessitait entre guillemets donc cette année avec les séances supplémentaires et puis mentalement je savais ce qu'il fallait faire pour se mettre au niveau et je pense que je suis de plus en plus régulier et aussi décisif pour l'équipe et c'est ce qui me manquait à l'année dernière Avec Thomas Martin et Guy Henry Edouardo fait vraiment partie de votre milieu de terrain j'ai envie de dire presque type avec John Poplar aussi quand même John également il est au sort de la table John qui est juste là après John il a toujours un peu le rôle ingrat bien souvent mais si on regarde au niveau après des performances il est quand même toujours dans l'ensemble bien régulier et bien utile à l'équipe donc ces quatre-là auxquels on peut ajouter Schweib qui lorsqu'il ne sera plus blessé fait partie des milieux capables d'être utilisé et puis Ludovic Salin qui a aussi dépanné à ce poste-là avec brio donc c'est vrai que vous avez un banc à la hauteur on a un banc carrément à la hauteur de toute façon si on ne l'a pas il faut se souvenir qu'au premier match on a juste deux expulsés donc si on n'a pas un banc la semaine d'après c'est compliqué donc non d'ailleurs le banc a parlé dès le premier match bien avant le même le match puisque Edou se blesse à l'échauffement à Colmar John est sur le banc c'est lui finalement qui joue et tout se passe à la perfection donc à un moment donné en national j'ai envie de vous dire le douzième le treizième ils sont juste capables de jouer j'ai envie de dire aussi bien que les autres parce que sinon ça peut être très vite compliqué ça peut être très vite compliqué donc John Poplar qui est autour de la table également merci bonjour bonjour à tous John qui a la particularité d'être dans l'Oise depuis très longtemps c'est vrai et je vais aussi prendre un parti Jean-Michel Jean-Michel vous l'avez vu évoluer le gamin isarien oui oui mais il faut le faire parler lui non non mais moi je l'ai vu je dis souvent que pour moi c'est vraiment un des symboles de cette équipe c'est à dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent quand il jouait à Chantilly mais qui a su élever son niveau de jeu comme certains autres ici il y a des trajectoires différentes vous avez des gens vous l'avez cité qui viennent de Ligue 2 vous avez des gens comme John comme Garo comme Edou qui eux jouaient plus en division d'honneur qu'en Ligue 2 mais en même temps aujourd'hui on voit pas la différence entre ces joueurs là je pense que c'est ça qui fait la force de Chambly pour parler de John je pense que c'est ce qui fait une équipe c'est à dire que c'est quelqu'un que vous pouvez mettre déjà à plusieurs postes différents qui extrêmement polyvalent qui donne 120% alors lui lui il prend j'aime bien les cartons jaunes que prend John parce que lui il les prend pour des fautes dans le jeu j'aime un peu moins ceux qui les prennent pour contestation mais je chiterai pas de nom mais j'aime bien j'aime bien cette manière c'est quelqu'un qui donne toujours 120% pour son équipe je pense que c'est un des symboles du Chambly actuel et quelqu'un qui nous étonne il nous étonne plus justement c'est que son niveau d'exigence augmente il a suivi la progression du club et c'est ce qui fait aussi la force du FC Chambly bon pas encore marqué cette année mais ça ne saurait tarder John si si en Coupe de France un beau tackle un beau tackle oui c'est vrai je l'ai vu en Coupe de France contre Orléans pardon vous égalisez c'est ça à 3-3 à 3-3 d'accord quel est votre regard à vous sur votre propre évolution justement vous franchissez les paliers année après année ça vous surprend vous même ou vous saviez que vous avec le travail pourriez arriver à ce niveau non mais après je pense que j'ai grandi avec le club c'est vrai qu'on est monté au fur et à mesure et moi j'ai réussi à élever le niveau de jeu pour m'adapter à la division parce que beaucoup sont restés sur le carreau qu'est-ce qui fait que John Poplar a réussi à c'est vrai que là je suis l'un des plus anciens aujourd'hui ça va faire ma 6ème année après dans un effectif il y a toujours des chamboulements et des changements de joueurs aujourd'hui c'est vrai que j'ai pris le bon wagon on va dire à l'époque avec Chambly et que j'ai su m'adapter au niveau à chaque fois c'est possible John Poplar sera en Ligue 2 avec Chambly alors bientôt ça serait bien ce que tout le monde souhaite c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas merci et bravo et je salue aussi votre père qui nous écoute régulièrement on le salue ce sera une petite dédicace je poursuis un petit peu sur la saison donc on quitte Châteauroux Chambly obtient sa première victoire la semaine suivante Chambly reçoit Marseille Consola à domicile et perd 2 buts à 1 c'est la première défaite de la saison s'en suivent 3 matchs nuls face à Luçon-Avran chez Bastia du coup Chambly n'avance pas trop comment le grouper dans cette période Bruno ? je pense que Marseille ça a quand même stoppé un peu quelque part une bonne série parce que même si comme le disait précédemment Jean-Michel et Flo bon à Colmar forcément de par le scénario il nous manque de points après j'ai envie de dire on grignote un point à un mien ou quelque part Simon nous sort un pénalty à 5 minutes de la fin bon à Boulogne on peut le gagner mais à la fin il faut que ça s'arrête parce que sinon on le perd et puis comme quelque part on met les pendules à l'heure à Châteauroux ça y est on est bien on est lancé et tout de suite on fait un faux pas alors qu'en plus on mène un 0 à la mi-temps contre Marseille bon moi c'est quand même un match qui me reste en travers parce que quelque part ça a conditionné un mois de septembre où on est devenu un peu frileux et comme on sortait tout de suite à Luçon et à Bastia et c'est pas une sinecure on a été un peu contraint de mettre des plans où il fallait vraiment jouer au moins pour prendre un point et c'est ce qu'on a réussi à faire ce qui est pas si mal après encore une fois c'est Avranche qui de par le scénario voilà il nous manque encore deux points ce jour là parce qu'aller prendre un nul à Bastia à Luçon c'est des bons résultats par contre Avranche attention je n'ai rien contre Avranche c'est une bonne équipe c'est un bon milieu de tableau mais on avait le match en main quand on avait le match en main on doit mener 2-3-0 à la mi-temps en deuxième on s'arrête un peu de jouer ils y reviennent et puis malgré ça et malgré encore deux expulsions bon on ne va pas commenter ça on a encore la balle de 2-1 deux fois à la fin du match bon ça c'est quand même un match rageant il y a des matchs qui sont un peu rageants et Consola pareil on prend deux buts une absence de 20 minutes et les 20 dernières minutes on vraiment on fait le forcing on doit largement revenir mais on n'y arrive pas donc ça c'est deux matchs à domicile qui me restent un peu en travers de la gorge ensuite c'est défaite à domicile face à Strasbourg Strasbourg comme vous le disiez tout à l'heure c'est du très lourd cette année oui c'est comme je disais Jean-Bri c'est la meilleure équipe rencontrée jusqu'à présent et donc voilà c'est la meilleure équipe du championnat en tout cas sur le papier et sur le terrain ils l'ont montré ce jour ils étaient costauds ils trouvent malgré tout en début de deuxième sur un mauvais renvoi sur un CSC sur un corner la sada un peu seule je ne sais pas ce qu'il fait il dévis il met en pleine lucarne il faut se souvenir qu'on aurait pu mener avec un peu de réussite quand même Ludo ça frappe sur la barre que Maïd Enzouzi a une balle de 1-1 est-ce que ça aurait changé le match ? certainement et le deuxième but ce jour-là est anecdotique il marque dans les arrêts de jeu on pousse donc ils étaient plus forts ça reste la meilleure équipe du championnat mais avec un peu de réussite on aurait pu faire mieux donc je rejoins Jean-Michel on peut faire un coup à la méno voilà tout est possible Chambly peut battre n'importe quelle équipe je pense quand on met 3-0 à Orléans et on leur remet 4 encore malgré un mauvais scénario oui moi je n'ai pas trouvé qu'Orléans c'était une sale équipe on a été faire un match nul mérité à Luçon on aurait juste dû gagner à Belfort donc tout ça on parle des premiers de la classe jusqu'à présent donc oui par contre on aurait pu perdre à Bastia on pourra peut-être perdre contre Epinal c'est bien ça le problème du National c'est vrai mais en revanche on paraît quand même plus équipé plus régulier en tout cas défensivement c'est important parce que c'est ce qui nous a manqué la saison dernière alors ça ne s'est pas vu sur la première partie de saison parce que c'était tout feu tout flamme mais en deuxième partie de saison quand vous tournez à 3 buts encaissés par match bon les 4-3 ça devient compliqué à mettre par contre on en a pris des bonnes et des sévères en deuxième partie de saison et c'est à cette période en fait que vous abandonnez le 3-5-2 très défensif mis en place depuis le début de saison surtout à l'extérieur pour un 4-3-3 ou un 4-1-4-1 qui permet de produire davantage de jeux et là on découvre un autre Chambly la première face à Belfort n'est pas bien payée du tout vous perdez 1-0 sur un pénalty après avoir dominé de la tête et des épaules ce match alors moi je me souviens très très bien de ce match parce que personnellement j'en sors plein d'espoir mais vraiment plein d'espoir c'est assez étrange parce que j'ai une discussion ce jour-là avec Philippe Grand du Courrier Picard qui me dit lui je le salue d'ailleurs ainsi que les autres journalistes du Courrier Picard notamment Walter Ignasiak il me dit moi je suis inquiet dominer autant un match par réussir à marquer je suis inquiet voilà mais moi j'insiste là-dessus vraiment je suis pour moi on sort de ce match Chambly s'est trouvé Chambly a trouvé un petit peu sa manière de jouer et on entre un petit peu dans une nouvelle ère et là vous enchaînez trois victoires de rang alors celle de Dunkerque c'était on gagne ou on meurt presque et puis surtout vous dites à vos joueurs avant celui-là il faut vraiment le gagner on n'avait pas trop le choix dans le sens où justement on sortait de Belfort où on aurait dû au moins faire nul voire largement l'emporter après il y a des fois il faut payer pour apprendre on a bien payé toujours est-il qu'on enchaîne enfin par une victoire contre Dunkerque qui a été difficile à acquérir il méritait largement de revenir mais il y a des fois ça tourne aussi un peu pour nous puis après on a enchaîné Orléans Orléans que vous faites littéralement exploser rien eu à dire et Bézier rien eu à dire non plus donc voilà on a quand même réussi après à enchaîner gagner des matchs où voilà c'était plus des hold-ups c'était on jouait le projet est mieux mieux ainsi c'était prévu de démarrer voilà vu le calendrier qui a été proposé vu que l'équipe ne se connaissait pas qu'elle était chamboulée renouvelée avec un système un peu plus prudent faut pas regretter parce qu'on a quand même pris des bons points notamment à l'extérieur en revanche quand à un moment donné ça a commencé un peu à coincer comme on ne gagnait pas chez nous et qu'on faisait toujours nos nuls à l'extérieur à un moment donné il fallait passer la supérieure qu'est-ce qu'on faisait où on maintenait notre système contre vent et marée et c'était peut-être sans tété aller dans le mur ou alors il fallait changer on a les joueurs pour ça donc voilà jusqu'à présent ça se passe pas trop mal il y a aussi ça montre aussi une vraie capacité à se remettre en question c'est-à-dire que c'est une remise en question à commencer par moi-même c'est-à-dire je peux m'entêter à dire c'est 3-5-2 tant pis pour vous c'est 3-5-2 puis à la fin on ira en CFA ou pas mais c'est 3-5-2 ou sinon à un moment donné c'est bah ça ne me va plus comme ça ça a été mais là ça ne va plus il faut plus il faut mieux donc on va changer mon système voilà c'est une remise en cause à un moment donné après chaque match de toute façon c'est ce que je te disais tout à l'heure après chaque match c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être meilleur voilà c'est une discussion commune avec Flo avec Jean-Michel avec Fulio en permanence on échange en permanence parce qu'en fait même si nous on joue plus on est à des compétiteurs donc en fait on veut toujours être meilleur et toujours toujours plus toujours plus toujours gagner Jean-Michel vous vivez également tous les matchs intensément on découvre Chambly on a l'impression que Chambly s'est trouvé oui moi je reviens aussi un petit peu sur le début de saison il faut aussi la recherche de la sécurité des coachs c'était aussi je pense lié à la fin de la saison dernière Bruno l'a rappelé c'est que on donnait une telle impression de fragilité l'année dernière il y avait des matchs qui étaient même un peu désespérants de fin de saison à Dunkerque par exemple on est pris 3 mais sans avec un niveau de jeu très 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 faible et que même si on savait qu'on avait un bien meilleur effectif il fallait il fallait interrompre cette série là et que l'ambition passait par ne pas prendre de but et c'est en partie réussi puisqu'on est deuxième défense du championnat donc il faut rester là deuxième défense et devenir maintenant une des meilleures attaques voilà c'est possible mais je pense qu'on avait besoin de cette phase de transition pour pouvoir trouver le Chambly qu'on connait aujourd'hui qu'un Chambly qui joue davantage vers l'avant très bien on arrive sur les 3 derniers matchs donc petit coup d'arrêt aux Herbiers un match perdu 1-0 et avec un but refusé pour un hors-jeu imaginaire comment vous l'expliquez ce petit coup de moins bien Flo ? avec cette confiance peut-être je ne sais pas je crois que certains joueurs d'ailleurs l'ont verbalisé mais avec cette confiance parce que là cette période avant les Herbiers Chambly 7ème oui oui et puis d'ailleurs les Herbiers c'était un bon test parce qu'on avait vu à la vidéo que c'était vraiment une belle équipe avec un système et une animation de leur système assez atypique on avait préparé ça quand même sérieusement mais c'est vrai qu'on avait validé une semaine et en moyenne le résultat était plus que moyen malgré quand même l'égalisation et cette fin de match un petit peu houleuse mais bon on a quand même tous été d'accord pour dire à la fin du match honnêtement qu'on méritait peut-être pas mieux alors peut-être le nul avec un peu plus de réussite on l'a mis ce but mais bon hors-jeu pas hors-jeu bon bref on a quand même été beaucoup moins bien il y a eu des petits soucis ce jour-là notamment au niveau santé apparemment au niveau gastrique enfin voilà des petits soucis donc peut-être excès de confiance baisse d'énergie voilà le scénario une équipe qui a complètement joué son jeu comme on avait vu à la vidéo on sait qu'en national jouer à l'extérieur c'est très compliqué voilà on s'est retrouvé dans ce scénario-là et on perd un zéro et ce qui est un peu plus triste c'est ce qui s'est passé à la fin ou ça va nous poursuivre encore un peu voilà tout simplement on arrive déjà aux deux derniers matchs juste avant la trêve Sedan à domicile puis Fréjus-Saint-Raphaël au stade Pourcin deux nouveaux matchs nuls un but partout mais deux matchs pendant lesquels Chambly est mené puis égalise on a du caractère à Chambly quand même ça on a remarqué ça sur les derniers matchs ouais on a du caractère moi je préférais qu'on ait du caractère mais qu'on ne soit pas mené un zéro et qu'on mène un zéro ça sera quand même nettement mieux à gérer à vivre donc oui au moins on a de l'orgueil on va dire donc on arrive à revenir c'est aussi de la confiance c'est de la bonne confiance c'est un signe que l'équipe ne lâche pas en revanche attention moi je tire la sonnette d'alarme je l'ai déjà tiré avant Fréjus avant le match voilà on prend des buts actuellement c'est systématique on a eu une période où on n'en prenait plus et on a vu que ça se passait quand même nettement mieux parce qu'à l'époque on a fait donc un 6-0 entre Dunkerque et Orléans Béziers et puis là dernièrement je ne sais pas combien on doit être je n'ai pas les fiches mais bon voilà on prend on donne on remet sur les trois derniers matchs c'est un peu enfin tout du moins que c'est un football qui me plaît moins c'est moins discipliné c'est moins concentré alors comme en revanche il y a de la confiance il y a de la combativité de la générosité on arrive à revenir mais on sait très bien que sur la durée si on prend l'habitude de donner notre petit but comme on fait un peu ces derniers temps parce que j'ai envie de dire entre Fréjus et Sedan pour moi ce n'est pas des buts c'est des buts donnés évitables mais alors grandement évitables on sera bien rattrapé quand même sur la deuxième partie de saison donc attention sonnette d'alarme arrêtons de donner arrêtons de donner ça repasse par une imperméabilité totale au niveau défensif et là la deuxième partie de saison qu'a vécu ou subi Chambly l'année dernière est dans les mémoires et du coup va certainement peut-être permettre de tirer la sonnette très tôt ou de travailler pour que ça ne se reproduise pas je pense qu'on a déjà bien bossé à l'intersaison que ce soit au niveau de sortir des gens du groupe ou d'en intégrer pour que ce soit une saison dans la globalité complètement différente et beaucoup plus on va dire saine et facile à gérer après au niveau sportif voilà je pense que que ce soit les anciens ou même les nouveaux on ne va pas tomber là-dedans et Flo et moi on fera tout non plus pour ne pas tomber là-dedans ça a été super difficile à vivre la saison passée moi je n'ai jamais connu ça ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur ça a été interminable interminable je pense que j'avais un peu plus de cheveux donc je n'en ai pas déjà beaucoup mais ça a été cinq mois où j'ai laissé pas mal de vie la saison passée Flo avec ouais ça a été un chemin de croix ça a été un chemin de croix et si on a bien payé finalement pour se maintenir au dernier match j'ai envie de dire on ne va pas reproduire le scénario cette année par contre si ça pouvait être l'inverse c'est-à-dire aller crescendo et finir un super classement parce qu'on a un groupe avec des joueurs de qualité qui sont capables d'aller chercher un très très bon classement moi je n'en parle pas parce que voilà ce n'est pas mon rôle je parle plus de maintien de ne pas reproduire la saison passée mais j'ai ma petite idée en tête voilà on est capable de faire beaucoup beaucoup mieux et le mois de janvier va être crucial Chambly reçoit Epinal le 8 et puis après il y a du Lorrain Amiens Boulogne il y a déjà surtout Epinal il y a déjà surtout Epinal qui selon moi est le match le plus important au mois de janvier parce que c'est le match piège par excellence parce qu'il va être coincé entre deux gros matchs parce que je connais les joueurs Amiens c'est le derby on est motivé voilà Epinal ça peut être le bon traquenard au mieux le bon tien partout à domicile et puis après on fera les comptes quand on veut prétendre c'est ces matchs là qu'on nettoie voilà ces matchs là à domicile c'est trois points donc après j'ai rien contre Epinal je les respecte ces matchs là c'est trois points à domicile peu importe c'est 1-0 comme on veut c'est du béton c'est 1-0 c'est trois points c'est trois points s'il y a trois points automatiquement voilà on sera lancé on aura fait finalement 23 points à la mi-saison on pourra recevoir justement dès la semaine d'après Amiens où ça sera un derby une grosse cylindrée avec des prétentions et surtout on sait pertinemment que c'est très difficile d'aligner deux victoires de suite à domicile donc on aura la bonne idée de prendre déjà la première qui se présente bon on vous souhaite en tout cas une très très bonne partie de saison Eric Crémoy est aussi autour de la table bonjour Eric bonjour à tous bon Eric applaudi par les joueurs Eric il est partout tout le temps autour du terrain vous êtes celui qui fait vivre via l'image et via vos jolies photos les matchs la vie du club pour tous les supporters vous aussi vous vivez ça très intensément ah oui c'est c'est ma passion de toute façon et être en immersion comme ça avec le club depuis 4 ans maintenant c'était un peu mon rêve que je vis maintenant donc je remercie le club de m'avoir accepté déjà de faire vivre ma passion sur les bords du terrain dans les vestiaires et avec la vie en commun avec les joueurs aussi lors des déplacements et je sais qu'on est très très nombreux quand on ne peut pas assister à un match à foncer sur vos photos et les commentaires qu'il y a d'ailleurs sur le site les articles que vous faites avec Jean-Michel Rouet merci en tout cas pour nous et pour tous les supporters de nous faire vivre tout ça si on se faisait un petit peu le jeu des pronostics pour vous on va commencer par le coach Chambly quelle place en fin de saison ? le plus haut possible je suis un compétiteur donc si je joue je ne joue pas pour perdre je joue pour gagner à n'importe quoi donc sinon je ne joue pas j'en remondis juste sur Jean-Michel et Eric qui apportent une dimension tous les deux supplémentaire au club au niveau de l'image c'est un développement important cette année très très important il y a un vrai cap que je franchis cette année souvent invisible mais très très ô combien important pour le club et à un moment donné quand on est en national voire pourquoi pas plus haut ensuite c'est une étape hyper importante et à l'image d'Eric on va saluer toutes les personnes qui oeuvrent dans l'ombre au FC Chambly j'ai une pensée amicale pour Christophe Pruveau qui ne pouvait pas être l'heure aujourd'hui et qui maintenant commente avec moi les matchs à l'extérieur on le salue vraiment Alex bien sûr le staff médical je ne les connais pas tous personnellement vous avez Gaétan Gaétan bien sûr le nouveau kiné aussi il y a Stéphane Luc qui est également présent cette saison il apporte beaucoup c'est vraiment quelqu'un de très très compétent un club c'est ça aussi un des hommes de l'ombre extrêmement compétents on pourrait citer tout le monde vous savez et l'ensemble des bénévoles juste par exemple les gens ne savent pas moi une fois je suis venu pour un match à 20h je suis venu à 14h parce que ça m'intriguait de voir comment ça se passait nous on arrive finalement on a le beau rôle on fait notre match et puis salut quoi et en plus si on a gagné super la fin il les autographe et voilà il y a plein de bisous plein de merci bon il y a des gens c'est juste extraordinaire en fait parce qu'ils ne touchent pas un radis ils viennent ils passent 10h au stade ils sont à 70 pour l'organisation d'un match de ce niveau là ça par contre c'est un travail invisible et il est bon de les saluer on leur rend hommage et puis aussi on en a oublié un et pas des moindres le président Fulvio Luzi en vacances actuellement qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui j'ai dit des bêtises non non il est bien en vacances et c'est bien le président ainsi que le vice-président on le salue en tout cas Flo la place de Chambly à la fin de la saison pour vous là se situe où ? déjà quand on fixe des objectifs l'objectif c'est d'atteindre donc si on atteint déjà l'objectif à savoir être dans les 10 premiers on aura gagné notre saison pour tout le monde parce qu'on a tous notre avenir aussi à travers notre rôle dans ce club et dans cette équipe et je dirais que si le potentiel s'exprime pleinement je pense qu'on peut aller chercher aux alentours de la 5ème place plus ça me paraît peut-être trop ambitieux maintenant je fais partie de ceux qui pensent chaque jour qu'il n'y a pas de limite et que on va savoir mais en tout cas je dirais déjà atteindre l'objectif parce que c'est ça qui est important et puis après je pense que aux alentours de cette 5ème 6ème place je pense sincèrement qu'on peut le faire ce qui serait ce qui serait d'ailleurs un vrai tremplin pour les saisons à venir pour nous tous je pense voilà maintenant il va falloir gommer les détails dont on parle depuis une heure parce que si on ne le fait pas par contre on va bien galérer pour se maintenir d'accord on vous souhaite vraiment une très très bonne deuxième partie de saison je vais demander à Jean-Michel votre tiercé pour l'accession en Ligue 2 le tiercé j'ajoute juste une chose moi je pense comme le coach que le match le plus important de la saison c'est le match d'épinal parce que c'est le match qui va nous faire basculer dans le premier tir du classement ou dans le cas contraire qu'on n'ose pas imaginer dans éventuellement vers de vieux démons c'est un match extrêmement extrêmement important et si ce match là est bien négocié je suis assez d'accord avec Florent on peut faire entre la 5ème et la 7ème place alors sinon mon tiercé alors je vais vous dire Strasbourg mais il ne faut pas oublier que Strasbourg est sur 3 défaites d'affilée ce qui est quand même assez surprenant mais malgré tout je les mets devant je pense qu'Orléans va y être et après Luçon qui se donne de nouvelles ambitions avec une fusion avec la Roche-sur-Yon pour l'année prochaine va avoir de gros moyens je pense à Luçon Dunkerque peut être l'équipe surprise de la 2ème partie de saison et puis j'ai quelque chose qui me dit que Châteauroux va revenir très fort dans la 2ème partie de saison ils ne sont pas complètement décrochés il y a beaucoup de jeunes de qualité c'est une équipe à suivre dans la 2ème partie de saison mais je dirais quand même globalement Strasbourg Orléans et Luçon pour vous Amiens n'est pas encore mûr et pas assez régulier il y a beaucoup de pression je sais que de l'intérieur il y a un joueur qui vient de partir par exemple qui est un très très bon joueur qui s'appelle Vincent Créin qui était à Avranche le meilleur joueur d'Avranche il vient de faire 6 mois à Amiens il ne s'y est pas plus il y a des tensions je ne suis pas persuadé que ce club c'est toujours un peu le Marseille du national il y a beaucoup de potentiel ils ont un stade formidable mais je ne suis pas encore persuadé que ce sera leur année moi au titre personnel je n'y crois pas Eric Crémois votre tiercé pour l'accession en Ligue 2 Strasbourg un peu comme tout le monde l'épouvantail de ce championnat moi je voyais Orléans et Sedan j'ai trouvé Sedan assez costaud quand ils sont venus à Chambly et avec les moyens et les infrastructures qu'ils ont je pense qu'ils peuvent monter en Ligue 2 pour la saison prochaine on fera les comptes en fin de saison pour vous Bruno je vois Strasbourg on préfère mentir forcément comme le grand favori après j'ai envie de dire je ne sais pas moi je citerai je citerai juste attention de ne pas enterrer Belfort parce qu'ils sont juste leaders quand on y a été on s'est dit comment ils sont leaders mais on est reparti avec 0 points puis ils ont chuté on s'est dit bon bah ça y est enfin ils sont rattrapés puis depuis ils ne sont pas rattrapés donc en fait moi ça me fait un peu penser à notre première année en CF1 où on était promu on a commencé chemin faisant et finalement on a joué avec Dunkerque mano a mano jusqu'à la fin de saison et on aurait été champions dans les 3 autres groupes donc voilà là avec 3 qui montent en tout cas on serait largement monté donc Strasbourg Belfort non moi je mets Strasbourg sûr bah après voilà il y a 5-6 équipes c'est vrai qu'Amiens a le potentiel Orléans Sedan je rejoins un peu tout le monde Luçon qui a un gros projet comme disait Jean-Mis mais Belfort jusqu'à présent est là et bien là Flo comme mon cher est tendre coach d'accord la même chose il y a une grande histoire entre ces deux là son analyse est pertinente merci Flo en tout cas à tous un grand merci d'avoir accepté notre invitation on vous souhaite bien sûr une très très bonne partie de championnat à commencer par Epinal je vous rappelle vos rendez-vous foot de la semaine avec tous les jeudis à 19h l'avant match chronique de présentation du match du week-end et le direct foot avec Christophe l'homme de l'ombre que je salue et merci à très bientôt allez-y vous pouvez vous abonner à cœur joie c'est ça c'est plein de c'est plein de bonne humeur une bonne deuxième partie bonne petite saison à tous merci beaucoup merci Radio Chambly Chambly c'est mon petit pas